Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette séance du conseil du 27 mars 2023. Alors, j'ouvre la séance avec le quorum. Il nous manque une conseillère, Mme Ali, qui a un empêchement ce soir personnel. Donc, elle ne pourra pas être avec nous ce soir. Mais on a le quorum, donc on va pouvoir procéder à la soirée. D'entrée de jeu, en fait, j'ai quelques informations à vous transmettre, comme à l'habitude. Et il va suivre la signature du livre d'art ce mois-ci. Donc, on va bousculer un peu les premiers points qui sont privés à l'ordre du jour. Mais on va revenir très rapidement sur le retour de la période de questions. Puis, la période de questions ouverte pour les points qui ne sont pas à l'ordre du jour, tout de suite après. Alors, bonne nouvelle, bonne et grande nouvelle. Nous avons signé la convention. Nous allons signer ce soir. Nous allons, par résolution, accorder la convention collective pour sept ans entre la Ville et ses employés syndiqués. C'est une nouvelle entente qui a permis d'adresser de nombreux enjeux, dont la rétention et l'attraction des employés, la structure salariale, l'amélioration de l'offre de services aux citoyens et permettra vraiment à terme une meilleure mobilisation des employés, une plus grande agilité organisationnelle, une optimisation de la performance des équipes. On va être une équipe de feu. Ce que je remarque ou ce que je retiens beaucoup de cette démarche-là, qui n'est pas une démarche toujours simple et facile, en fait, c'est comment est-ce qu'on a réussi de part et d'autre côté employeurs et syndiqués à trouver des points d'entente et de compromis de façon harmonieuse, dans la bonne entente, dans la convivialité. Et que tout ça s'est fait en l'espace de quelques semaines à peine. Donc, on a réussi à trouver vraiment un point de chute qui culmine vers une belle convention collective pour sept ans. Alors, je remercie le comité de négociation patrimoniale et syndicale d'avoir amené à bien ce grand dossier. Protection du patrimoine arboricole. Ce soir, vous allez voir, il y a une série de règlements, en fait, qui vont entourer la protection des arbres sur le territoire de Belleuil. Bien que depuis les cinq dernières années, la Ville ait procédé à la plantation de près de 3 000 arbres de grand et moyen calibre et 8 000 arbres de petit calibre, on a constaté que ces efforts étaient grandement compromis en raison du fait qu'aucun permis n'était requis pour abattre les arbres sur les côtés et à l'arrière des maisons. Donc, on s'est dit que chaque arbre était important et qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour enrayer la situation. Donc, on va maintenant avoir des permis, on va modifier les règlements. Bon, je recommence. Ce soir, nous allons modifier plusieurs règlements dans le but et l'intention, en fait, de préserver nos arbres sur le territoire parce que malgré tous les efforts qui ont été faits dans les dernières années, on constate avec peine qu'on est dans les derniers de la région en termes de canopées, puis de… Donc, on doit se préserver de ces arbres, qui sont importants sur le territoire, et on va mettre en place des règlements pour pouvoir vous l'indiquer. Alors, tout ça va se faire vraiment de façon harmonieuse avec le service de l'urbanisme. Tout le monde est prêt à vous accueillir pour répondre à vos questions. Évidemment, on va y aller un pas à la fois. Évidemment, ces règlements, on les fait pour nos générations futures. Donc, vous reconnaissez la chaise des générations qui nous a été donnée par l'école Tournessel le mois dernier. Donc, c'est toujours en pensant aux générations à venir qu'on se dit que chaque arbre a sa valeur et est important pour la suite des choses. Donc, vous allez voir vraiment la série ce soir de règlement va porter sur ces modifications-là. Nos employés à l'environnement sont formés et disponibles pour accompagner les citoyens sur le sujet. Donc, j'invite également l'ensemble des citoyens qui veulent en savoir plus à visiter la page belleuil.ca baroblique arbre, où l'ensemble des modifications et critères seront disponibles. Et en terminant, bien, merci à l'équipe de l'urbanisme mais à celle des affaires juridiques pour le travail colossal dans ce dossier qui a demandé plusieurs mois de travail. Ça semble simple, vouloir préserver des arbres. Mais dans les faits, ça demande vraiment beaucoup d'ingéniosité au niveau de la réglementation. On doit penser à toutes les conséquences que ça peut engendrer. Donc, ça a été plusieurs mois de travail pour des modifications de pas moins de 8 règlements afin d'arriver à cette belle proposition. Donc, je vous en remercie énormément. À l'automne est venu un citoyen à une de nos séances publiques pour nous, avec un cri du cœur, nous annonçant en fait qu'il trouvait ça épouvantable de jamais avoir de moment de silence dans une semaine, qu'en fait, tondeuse, souffleur, donc tout était là pour faire du bruit à gauche et à droite. Puis, on n'avait pas vraiment d'horaire. Puis, il nous demandait si on ne pouvait pas même enlever complètement tondeuse et souffleuse à feuilles et tout ce qui pouvait nuire à la paix de fin de semaine. Alors, on a réfléchi, suite à ce cri du cœur-là, on a réfléchi à une proposition qui est un compromis, en fait, évidemment. Donc, ce soir, on va accueillir un nouveau règlement qui va encadrer ou recadrer, si on veut, les heures où on va pouvoir tondre son gazon et souffler les feuilles et les outils de construction bruyants ou autres seront désormais permis du lundi au vendredi, de 7h à 20h, et les samedis, dimanches et jours fériés, de 10h à 17h. Donc, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on pourra donc manger en toute tranquillité à l'extérieur, les samedis et dimanches soirs, sur l'ensemble du territoire de Belleuil. Alors, c'est d'ailleurs une campagne de sensibilisation, on le suivra un peu plus tard ce printemps pour rappeler le bien-vivre ensemble et le civisme dans ce contexte. On va essayer ça! Du 16 au 22 avril, se tiendra la semaine de l'action bénévole. Donc, la Ville de Belleuil compte des centaines de bénévoles œuvrant sur son territoire, qui s'impliquent auprès de la communauté de mille et une façons. Merci pour votre implication indéfective. Vous êtes une grande richesse pour l'ensemble des citoyens de la Ville. Sur le territoire de Belleuil, en fait, on compte plus de 70 organismes qui ont leurs sièges sociaux sur le territoire et qui offrent à la population une foule de services et un soutien, surtout dans des temps difficiles, un soutien bien, bien, bien important. Donc, on vous en remercie et on prend soin de le souligner pour la semaine du 16 au 22 avril. Du 23 au 29 avril, on aura également lieu la semaine nationale du don d'organes et de tissus. Donc, important de signer votre carte d'assurance maladie si ce n'est pas déjà fait. Signer le dos de votre carte d'assurance maladie, ça sauve des vies. On veut le rappeler à tous et toutes. Il y aura aussi le 22 avril, jour de la Terre, une activité. On va ramasser tout le monde ensemble, en fait, des déchets. On va faire ça, une belle activité ensemble. Toutes les activités, toutes les informations, en fait, suivront rapidement sur le site Internet de la Ville. Mais vous pouvez déjà réserver, c'est un samedi après-midi, le 22 avril. On va mettre les gants, on va sortir les sacs et on va les ramasser pour vivre dans un environnement propre et sain. Alors, voilà. Donc, c'était mes petits mots pour cette semaine. Je passe donc à une étape vraiment que j'adore, qui est la signature du livre d'or. Ce mois-ci, en fait, ce qu'on souhaite, c'est souligner les 50 ans de la Société d'histoire et de généalogie Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Donc, la Ville de Belleuil est fière de souligner ce soir l'anniversaire aussi important. Cela fait maintenant 50 ans que cette organisation existe et rend vivante l'histoire de notre région. Sa mission comporte trois mots-clés. Il y en a peut-être un quatrième, vous saurez me le dire. Mais les trois mots-clés, c'est recherche, conservation et diffusion. Son travail de vulgarisation historique est inégalable. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots pour dire que le travail que vous faites est vraiment précieux pour la population et la communauté. La Ville de Belleuil a pu en être témoin à de nombreuses reprises, que ce soit dans le cadre de projets impliquant un volet historique tel que la Halte d'Evapeur, qu'on a vu tout dernièrement, un nouveau parc qu'on a mis en place, ou le circuit patrimonial, ses gracieusetés aussi, soutien et apport de la Société d'histoire, ou encore dans les dossiers de bâtiments patrimoniaux, même de toponymie aussi, les noms de rues, les noms de parcs, de la Ville. J'ai une pensée particulière pour M. Pierre Gadebois, qui est un citoyen de Belleuil, très engagé dans la Société d'histoire depuis, je ne pourrais pas dire combien de temps, mais quelques années quand même, hein, M. Côté? Quatre décennies. Alors, c'est du petit bénévolat, ça, quatre décennies. M. Gadebois, en fait, s'est spécialisé beaucoup au niveau de l'architecture qu'on retrouvait et qu'on retrouve encore, bien heureusement, à Belleuil. Donc, c'est une mine d'art d'informations, et je voulais vraiment souligner tout le travail extraordinaire que cet homme a fait, sans enlever du tout les heures et les heures qui ont été faites par l'ensemble des bénévoles, parce que 50 ans, pour une Société d'histoire, c'est des milliers d'heures bénévoles consacrées à notre histoire à Belleuil. Et voilà, donc, c'est vraiment, on peut dire, de vous remercier jusqu'à la fin des temps. Grâce à vous, on connaît notre passé pour être capable d'avoir un meilleur futur et de toujours l'avoir en tête et de le préserver. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Donc, tout juste avant d'inviter les membres du conseil d'administration qui sont présents dans la salle ce soir, je vais demander un proposeur, un appuyeur pour la signature du livre d'art. Alors, je propose d'inviter la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire à signer le livre d'ordre de la ville. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui! Alors, donc, c'est le moment. Donc, je vous invite à prendre place. On va ajouter un siège pour que vous soyez là ensemble. Tout le monde. Vous pouvez y aller, tout le monde. Trois chaises, quatre chaises, cinq chaises. Il n'y a pas de problème. Bravo! Applaudissements. Applaudissements. Est-ce que vous m'accordez quelques minutes? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est incontent? Est-ce que c'est incontent? Est-ce que c'est incontent? Est-ce que c'est incontent? Juste pour dire que le 40e, on nous avait aussi invité à nous signer le livre d'ordre. Donc, c'est une deuxième. Une nouvelle tradition, hein? Et pour dire que moi, ça fait 35 ans que je suis au sein du conseil d'administration, dont 25 à titre de président. Je fais partie de l'histoire. Alors, seulement pour parler sur quelques mots concernant le 50e, en réalité, novembre 2021 a été la date charnière. On est en pleine commise. Alors, on avait décidé de reporter d'une année les événements, la soirée commémorative. Alors, ça s'est déroulé au mois de décembre 2022. Et c'est là qu'on avait aussi profité pour lancer notre cahier du 50e. Alors, on a profité aussi pour parler des 50 ans de réalisation dans la région à partir des archives du fond de l'œil régional. Et il y aura un deuxième volet qui va apparaître prochainement pour, si on veut, boucler la boucle du 50e. Donc, tout est, notre histoire est dense, c'est quelques pages. Alors, j'invite la population à en prendre connaissance. Alors, il y a eu d'autres événements qu'on a profité de faire, dont il y a des capsules historiques qui sont accessibles sur notre page YouTube, où on dévoile par des films d'archives, des documents iconographiques, certains événements qui ont marqué l'histoire de la région. Donc, encore, on évite la population à venir en prendre connaissance. Voilà. Merci. 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 Je vous souhaite un conseil à se joindre à nous, à la barre, pour la fréquence à la fréquence. Bien sûr, on va se faire en arrière de vous. Merci. 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 Ok, donc, on regarde ici. Merci. 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 Merci Nobody. Merci. Merci. Ça marche. Je savait que je l'appresse. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous revenons à l'ordre du jour. C'est toujours agréable de… Je ne sais pas si TVR9 va être content que je bouge le micro ou pas. J'ai l'impression d'être un peu loin du micro. Donc, nous revenons à l'ordre du jour. Tel que présenté au départ, il y a en point 3 le retour sur la période de question de la séance précédente. Donc, on n'a pas de suivi à faire pour cette séance-ci. Tous les suivis ont été faits individuellement, si nécessaire, Mme Vallière? Parfait. Donc, nous serions au point 4. Donc, la période de question sur les sujets autres que ceux inscrits à l'ordre du jour. Donc, j'inviterais les gens en salle ou en ligne à poser des questions sur des sujets qui n'ont pas trait à l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Oui? Donc, je vous invite à venir au micro, à donner votre nom, votre adresse. Et puis, dans la structure des choses, je pense que c'est la première fois que vous êtes avec nous. Donc, j'en profite pour vous mentionner. C'est qui, donc? C'est toi? Le gardien du temps? Donc, j'ai Stéphane Lepage qui est gardien du temps ce soir pour la période de questions. Alors, on invite les gens à se nommer, nommer leur adresse, faire un cours préambule, mais arriver rapidement à la question qui l'amène, donc, à se présenter à nous. Voilà. J'ai commencé? Oui. Mon nom, c'est Joey San. J'ai un local. Je suis résident de Belay. Oui. J'habite sur le boucle de la capitale. Oui. Puis j'ai un commerce sous la rue. André Labetz. André Labetz. Oui. C'est le courant. Oui. Donc, moi, ma question, c'est les taxes. Oui. Les taxes commerciales. Et on a eu une augmentation. Moi, je n'ai pas de comparable parce que c'est ma première année où le local. OK. Parce que moi, je n'ai plus pas comparé à l'année passée. J'ai juste reçu les taxes. Puis, j'ai pu juste les comparer à mes taxes que j'avais dans mon autre local. Ah oui. Le local que j'avais à Belay. OK. Parce que j'ai déménagé le local. Mon commerce, j'ai déménagé cette année. OK. OK. Vous étiez à quel endroit? Vous étiez à quel endroit? Je suis sur la rue de Rouville. Ah oui, de Rouville. Parfait. OK. La bâtisse, j'avais fait une offre pour l'acheter. Cette bâtisse-là, elle payait 12 000 dollars par année de taxes commerciales. Toute la bâtisse. Elle comprenait 5 locales commerciales puis 4 locales residenciels. Moi, mes taxes, c'est de 2 000 dollars par année répartis sur 5. Sur un local de 7 000 pieds carrés. Non, pas 700 pieds carrés. J'ai acheté un nouveau local qui est maintenant à 1 000 pieds carrés. Mais les taxes commerciales, elles sont à 9 500 dollars par rapport au nouveau chassement. À 2 000 que vous payiez avant sur Rouville. Oui. Oui. Mais ça, moi, je pensais que c'était par rapport à l'évaluation. Oui. Moi, j'ai appelé le balata et lui m'a dit que c'était à cause de la ville. Parce que la ville avait augmenté les taxes commerciales entre 25 et 40 %. Oh, non. Mais je vous laisse finir. Alors, moi, je me demande pourquoi que nous, les commerçants, on doit subir la charge de dépenses de la ville tout seul. Parce que vous avez promis de ne pas monter les taxes pour les résidents. Oui. Oui. Maintenant, moi, je raconte beaucoup déjà. Oui. Qui habitent avec l'œil. Il y en a qui me disent que leurs taxes ont augmenté de 1 000 dollars. Parce que... Il y en a d'autres qui me disent que leurs taxes, ils a baissé de 200 dollars. Oui. Qui a baissé. Oui. Mais nous, les commerçants, on a augmenté de 20 à 25 %. Je me demande si ça, c'est juste une année d'augmentation. Oui. Je me pose comme question, c'est quoi la suite de cette augmentation? Oui. C'est vraiment un contexte particulier, hein. Cette année, on va se le dire à travers le Québec, là, ça a été vraiment pour les municipalités, ça a été un casse-tête monumental. Parce qu'on est coincé avec un fardeau fiscal où on doit offrir des services. Puis, vous l'avez vu, tout augmente, là. Je veux dire, les contrats aussi à la Ville augmentent. Tous les achats qu'on fait augmentent. Donc, on a un budget à boucler. On n'a pas le droit de faire le déficit. Puis, on doit, à même, dans le fond, les taxes foncières, être capables de répondre à l'ensemble des besoins pour offrir les services de base qu'on veut offrir à la population. Cette année, il y a eu quelque chose. C'est, aux trois ans, en fait, il y a une évaluation qui est… il y a une mise à jour de l'évaluation des bâtiments. Le taux de taxation, en fait, est en fonction de la valeur du bâtiment et du terrain. Donc, évidemment, si le bâtiment que vous aviez sur Rouville avait une moins grande valeur, c'était normal de payer moins de taxes sur ce bâtiment-là. Et là, si vous êtes, je pense, dans une construction neuve sur le Victor, hein, je crois? Oui, c'est ça. Donc, une construction neuve, probablement, qui a une valeur beaucoup plus grande. Je n'ai pas la valeur du condo, là. Mais tout ça pour dire, en fait, que c'est vraiment relié à la valeur de l'espace du bâtiment. On avait une préoccupation, oui, au niveau des résidents, parce qu'on a une population vieillissante, mais on a aussi des travailleurs qui travaillent sur le territoire, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Puis, on se disait qu'on devait, pour les commerces et industries, faire de la rétention de nos gens qui travaillent sur le territoire dans nos entreprises. Il fallait aussi offrir, dans la mesure que possible, à nos citoyens la capacité de pouvoir consommer dans nos entreprises et commerces locaux. Donc, ça a été un choix qu'on a fait à ce niveau-là en se disant que le gouvernement provincial a mis en place, en fait, un soutien direct aux commerces et entreprises pour les dernières années et même encore aujourd'hui. Alors, on s'est dit, là, on s'est rendu compte qu'à travers la Montérégie, on avait vraiment pris un retard important au niveau de la portion commerciale industrielle. On pouvait faire un rattrapage au niveau commercial industriel en restant dans les moyennes des villes comparables. Puis ça, je pourrais vous sortir, en fait, les taux de taxation des villes comparables, je pourrais vous les sortir, là, puis pour se rendre compte, en fait, que ce n'est pas plus qu'ailleurs. Au contraire, là, il y en a qui nous dépassent de loin encore. Donc, on a fait cet effort-là en se disant qu'on va essayer de diminuer le plus possible la pression au niveau du résidentiel parce que la portion du poste budgétaire des taxes municipales dans une maison, puis vous avez une famille, vous habitez aussi Belleuil, donc vous avez… Oui, il y a trois enfants. Exact. Donc, la pression du poste budgétaire au niveau de la taxation municipale n'a pas le même impact dans un budget familial que peut l'avoir dans un budget d'entreprise. C'est le calcul qu'on a fait avec les gens qui nous entourent. On a fait aussi des vérifications. Donc, bref, parce qu'on voulait réduire le plus possible la pression chez nos citoyens, parce qu'on savait que le gouvernement provincial allait soutenir les entreprises aussi dans les mesures fiscales, puis parce que, bien, en fait, on pense que chacun fait sa part à travers la communauté. Ça a été le choix que le conseil municipal a fait. Maintenant, s'il y a une chose que vous pouvez faire actuellement, je vous invite à aller voir, à aller faire la validation au niveau de l'évaluation qui a été faite sur le condo commercial que vous avez. Il y a peut-être une demande qui peut être faite avant la fin du mois d'avril pour réévaluer la nouvelle évaluation qui a été faite. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire. J'ai déjà parlé avec les valuteurs, puis les valuteurs, ils ne peuvent pas fournir les commerces qui sont à côté, parce que j'ai payé un prix X, puis que les autres commerçants ont payé un prix X, donc ils valuent selon la valeur. Mais ce n'est pas ça qui a fait monter ma... Ce qui fait monter la facture, c'est l'augmentation des taxes commerciales de la ville. Bien, l'augmentation des taxes commerciales, elle correspond à peu près à 10 %, donc au niveau commercial, plus l'augmentation de la valeur du bâtiment. Donc, c'est là, probablement, que vous allez avoir plus que 10 %. Si la valeur du bâtiment, ou si vous avez fait des améliorations locatives, ou s'il s'est passé des choses dans votre bâtiment, il peut y avoir plus que 10 % d'augmentation. Mais c'est par rapport à la valeur du bâtiment commercial. Moi, la bâtisse a été évaluée à 500 000. Oui. Quand j'ai vu la facture, je pensais qu'elle avait évaluée à 1 000 000. C'est par rapport au nombre de pieds carrés. Moi, je n'ai pas un gros local. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le taux d'imposition commercial que la ville a imposé au commerce. Je me demande comme question, c'est que... Moi, c'est un petit local. Oui. Ceux qui ont un gros local, moi, j'ai augmenté mes prix. Moi, je vais passer la facture aux citoyens. Vous, vous dites que vous avez fait ça parce que vous voulez que les gens continuent à consommer. Vous ne savez pas monter les taxes résidentielles à cause de ça. Mais en fait, le problème avec l'évaluation qu'on a eue cette année, c'est que l'évaluation s'est faite sur l'ensemble du territoire, mais les proportions, les valeurs n'ont pas été les mêmes sur l'augmentation de la valeur. Donc, c'était vraiment difficile comme calcul à faire. Le calcul à faire, c'est que des citoyens qui habitent de ce côté-ci, à cause de l'évaluation de leur maison, eux, ils paient 1 000 $ plus cher que l'année passée résidentielle. Si la valeur a augmenté de plus de 43 % la bâtisse résidentielle, oui, effectivement, il peut y avoir eu une augmentation du compte de taxe. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gelé la moyenne. Donc, on est allé chercher la maison moyenne qui a augmenté de 43 % sa valeur. Donc, on est allé chercher cette maison-là, puis on a dit, comment est-ce qu'on peut ajuster le taux de taxation pour que cette maison-là ait le même compte de taxe que l'année dernière? Mais comme je vous le dis, c'est tellement disparate qu'on s'en va dans le district 1 versus dans les bourgs. Vous êtes dans les bourgs? Dans les bourgs, en fait, les comptes de taxes sont diminués. Donc, vous avez vu chez vous que votre compte de taxes résidentielle a diminué. Moi, je ne suis pas fâché pour ça. Oui, non, je sais, mais en fait, je vais juste vous expliquer, en fait, qu'il y a vraiment eu… On ne pouvait pas arriver à un… C'est pas balancé. On ne peut pas arriver à quelque chose de balancé parce qu'on est obligé d'avoir le même taux de taxation pour tout le monde. Donc, le résidentiel, je peux juste avoir un taux de taxation résidentielle, un taux de taxation commerciale, un taux de taxation industrielle. Les six logements et plus, je peux avoir un taux de taxation. L'agricole, c'est un taux de taxation. Donc, je ne peux pas dire « si le résidentiel vaut plus que ça, je vais baisser. » On ne peut pas avoir des strates au commercial non plus. On a vraiment évalué toutes les possibilités, honnêtement. Puis, ce qu'on a décidé de faire, c'est effectivement ce rattrapage-là cette année. Mais comme je vous le dis, c'est un rattrapage. Après ça, là, on se maintient. Il n'y aura pas de grand écart pour les années à venir du tout, du tout. C'est vraiment un rattrapage qu'on a fait. On s'est rendu compte que les commerces et industries de Belleuil, depuis plusieurs années, en fait, payaient vraiment moins cher que partout autour. Si on les compare avec d'autres villes. Oui, c'est ça. Donc, on a fait un rattrapage pour se dire qu'on va rester dans la moyenne des villes comparables. Puis, on va se maintenir comme ça au niveau des taxes. C'est-à-dire quelles villes vous l'avez comparé? On va devoir passer avec une autre question, Mme de Mérisse. Bien, je peux finir avec vous. Honnêtement, on a regardé l'ensemble des villes de la Montérégie de 15 000 habitants et plus. Donc, je peux sortir les taux de taxation si vous voulez. Ce que je peux faire, par exemple, je vous invite à discuter avec Mme Vallière, qui est la directrice générale de la ville. Puis, elle va pouvoir probablement vous donner les informations super intéressantes pour vous aider à cheminer là-dedans. Peut-être même des pistes de solutions que vous pouvez regarder. Honnêtement, je comprends votre situation. Ce n'est pas simple. Si les municipalités pouvaient avoir un soutien à juste valeur du gouvernement provincial et fédéral, mettons, disons provincial, le provincial nous aidait un peu plus à payer ce qu'ils nous demandent de porter, bien, on ne serait pas obligés d'aller mettre la pression sur les commerces, sur les commerces, industries et les résidentiels aussi. Honnêtement, c'est un fardeau des municipalités, puis c'est douloureux. Il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a juste pas de bonne solution à cette situation-là. On n'arrive jamais avec des gens heureux partout. On aimerait bien trouver d'autres pistes de solutions, puis on en cherche d'ailleurs actuellement pour être capable de baisser la pression sur nos entreprises. Ce n'est vraiment pas là qu'on veut aller. Mais vraiment, je vous invite à communiquer avec Mme Vallière. Elle va pouvoir vous donner des informations. Puis on a aussi un service d'accompagnement au niveau du développement économique qui pourra peut-être aussi vous aider à trouver des pistes de solutions à la situation que vous vivez. Donc, je vous invite fortement à la contacter. Je vous remercie d'avoir été là. Vous pouvez laisser vos coordonnées, puis vous pouvez prendre rendez-vous sans problème. Tout de suite, si vous voulez quitter, mais sinon, ça peut être après. C'est comme vous voulez. On vous laisse aller. Il y avait une question en ligne? M. Joël Maltais, bonjour à tous. Question en relation avec le déneigement de cette année et de l'an prochain. Nous avons installé une toile par pierre sur les premiers six pieds de terrain à l'automne dernier. Cet hiver, la neige a été envoyée sur le terrain à plus de 15 pieds. Avec un bon centimètre de roche d'épaisseur sur une bonne partie du terrain. Est-ce une erreur du déneigement ou ce sera comme ça à l'avenir? C'est sur la rue Le Chasseur, ça? Oui. Donc, ça va être pris en note, M. Maltais. On pourra faire les recherches pour avoir les informations, vous revenir aussitôt qu'on le pourra. On va évaluer. Si c'est soufflé, c'est sûr que c'est plus que six pieds. Donc, c'est ça qu'il faut évaluer. On va revenir. Oui, on va vous revenir, M. Maltais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a une question? Oui? Une question ou une proposition? Ah! Bien, allez-y. Vous commencez par vous nommer, votre adresse, puis ensuite, allez-y avec votre proposition. Gilbert Parent, 1154, Bénémi-Roberts, Bélodinien. Je vais être assez succinct, quand même, dans ce que je veux, ce que j'aimerais vous proposer. Ça a peut-être déjà été traité par vous autres dans le passé, parce que je ne viens pas souvent en réunion aux sessions municipales. C'est les panneaux électroniques. Oui. Oui, vous avez des questions? Non, mais allez-y. Non, oui, panneau électronique, je sais c'est quoi. Je n'expliquerai pas l'utilité d'un panneau électronique. Il existe dans beaucoup de villes, à la grandeur de la Rée-Sud, je vais à Saint-Hyacinthe, je vais à Delsun, je vais à Grandiac, je vais à La Prairie. Il y en a des panneaux électroniques dans les endroits stratégiques, que je trouve très bien. Souvent, c'est des entrées de ville, évidemment, ou des sortes de ville. Ça donne une information très pertinente. Je vois qu'à Bel-Oil, il y a des fois même des indications qui sont faites sur des panneaux de bois. On les enlève, on les met, on les enlève, on les remet. Oui. Je trouvais que les panneaux électroniques, ça a la grosse grosse valeur de donner de l'information pertinente, à jour et très, très factuelle. C'est sûr qu'on a déjà beaucoup d'informations qui sont déjà données par la Ville, par le système d'Internet ou par les pamphlets qui sont distribués. Mais la mémoire, moi, je suis en tout cas, ma mémoire a fait quelquefois des petits rappels. Oui, oui, des petits rappels comme ça, ça vaut la peine, oui. Je trouve que c'est ce truc, par exemple, on sort à la sortie sans doute, il y a une belle… Avant, il y avait un jardin qui était là, à un moment donné, on a mis une pancarte. C'est assez intéressant d'avoir un panneau électronique, par exemple. Toutes les informations, autant sur la sécurité, donc très, très importantes, n'importe quoi, stationnement de nuit, les activités qui peuvent y avoir organisées par la Ville ou par autre. Je trouvais que c'était intéressant pour les citoyens d'avoir cette information-là. Vous allez dire qu'elle existe déjà, mais je trouvais qu'avec ce moyen-là, qui est très, très à la mode, très, très actualisé, ça promettrait à tout le monde d'être sur la page et de, en tout cas, de dire la faute d'oublier. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre commentaire. En fait, c'est une proposition qu'on a déjà réfléchie. C'est des choix budgétaires aussi qu'il faut faire, un moment ou un autre, mais vous avez la directrice des communications qui sourit, qui vous écoute ardemment, qui aimerait beaucoup que ce projet-là voie le jour. Donc, c'est ça. En fait, c'est une série de priorités qu'on a dû faire. Puis, les panneaux ont dû être reportés dans les priorités, mais effectivement, on aimerait beaucoup avoir un projet comme ça. Je vous remercie beaucoup. Merci. En ligne? Oui, M. Maltais, sur la rue Le Chasseur, effectivement, est-ce que l'aménagement de l'intersection Angémy-le-Brun-Saint-Jean-Baptiste sera différent l'hiver prochain? J'ai été témoin de plusieurs risques d'accidents dus au mauvais déneigement et à l'aménagement qui n'est pas adéquat en période hivernale. Les gens voulant tourner à gauche sur Angémy-le-Brun… Ah oui, c'est la nouvelle configuration. Pardon? C'est la nouvelle configuration qu'on a faite sur Saint-Jean-Baptiste. Donc, les gens qui veulent tourner à gauche en utilisant la voie du centre se butent à des gens en sens inverse qui ne savent pas qu'ils doivent changer leur trajectoire pour aller vers la droite et circuler en ligne droite. Donc, on va le noter. C'est un commentaire pertinent. On va pouvoir l'étudier, effectivement, parce que c'est notre premier hiver qu'on a fait avec la modification de l'organisation de l'espace. On va pouvoir vous revenir également. Je vous remercie. Oui? Juste pour rajouter là-dessus, au comité circulation, on a fait l'observation qu'il n'y a plus de lignes au sol sur Saint-Jean-Baptiste pour rentrer sur Angémy-le-Brun. Ça fait que l'observation a été amenée. Ça fait que les correctifs devraient se faire ce printemps. Les lignes ont disparu durant l'hiver par enchantement. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'il y a déjà des actions qui vont être prises dans les prochaines semaines. Merci, M. Chabot. Dans la salle, est-ce que j'ai… Oui, madame, vous pouvez venir prendre la parole. Bonsoir à tous. Mon nom est Suzanne Breton. Je ne suis pas résidente de Belleuil, mais je représente ce soir le conseil d'administration du Centre d'action bénévole de la Vallée-du-Richelieu. Je tiens comme commentaire à vous remercier d'avoir souligné la semaine d'action bénévole et de reconnaître aussi l'implication de tous les bénévoles dans la région, les différentes villes et villages. On travaille fort et on apprécie beaucoup que vous prenez le temps de souligner nos actions. Merci. Bien, absolument. Puis, je vous remercie. Puis, passez le mot à tous les gens autour de vous au Centre d'action bénévole. C'est fabuleux tout ce qui est fait avec très peu de moyens. On fait des miracles pour soutenir la communauté. Un grand, grand merci de tout cœur. Puis, j'invite la population, en fait, qui a du temps, des fois des petites heures ici par là, à s'impliquer puis à venir donner leur nom dans les organismes communautaires. On a le Centre d'action bénévole qui se retrouve à Saint-Hilaire. On a 70 organismes et associations sur le territoire de Belleuil qui, avec toutes sortes de vocations, toutes sortes de missions aussi, là, tout autant importantes les unes que les autres, là, où vous pouvez vous impliquer bénévolement. Ça fait toute la différence. Honnêtement, un énorme merci pour le temps que vous mettez pour la communauté. Il y a de grands besoins, beaucoup de clientèles à desservir. Puis, je peux vous confirmer qu'on en retire autant, nous, comme bénévoles, que la clientèle qu'on desserve. Merci. Dans le plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'en ligne, on a d'autres questions? Oui, cette fois-ci de M. Jean-Claude Tanguay. Oui. Donc, M. Tanguay nous mentionne, bien là, il y a presque deux fois moins de HLM que Mont-Saint-Hilaire. Quand allez-vous planifier un plan de rattrapage? Des terrains, il y en a à l'ancienne éco-centre. Pas tout à fait. L'ancienne chocolaterie aussi. Saint-Hyacinthe a acheté des immeubles qui ont été convertis. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'acheter des condos ou des logements accessibles à 1000 $ par mois. Plusieurs maires et maires ont fait des sorties contre le peu d'argent mis dans les logements accessibles du nouveau budget du Québec. Absolument. Puis, on en fait partie aussi. En fait, pour vous informer, M. Tanguay, à Belleuil et dans la MRC, en fait, on a constitué l'ORH, l'Office régional d'habitation. Donc, on a fusionné sept OMH, Office municipal d'habitation, ensemble pour constituer, dans le fond, une flotte de logements abordables à travers Ottoban Park, Saint-Basile, McMasterville, Belleuil et Mont-Saint-Hilaire. Est-ce que j'oublie une section? Non, je pense que c'est les cinq villes et municipalités qui sont dédiées au niveau de l'Office régional d'habitation. Actuellement, en fait, l'organisation est vraiment à ses débuts. Puis, ce qu'on est en train, ce qu'on tente de faire, parce que je fais partie du conseil d'administration depuis l'année dernière, ce qu'on tente de faire, c'est vraiment de mettre en place une gestion uniformisée dans chacun des bâtiments. Parce qu'avant, c'était des gestions indépendantes qui se faisaient avec des façons de faire bien différentes les unes que les autres. Donc, on est en train de remettre à niveau toute la gestion des sept bâtiments qu'on a sur le territoire. Donc, une fois ça fait, bien évidemment, on va réfléchir à les rendre mieux. On a beaucoup de logements actuellement, même à Saint-Hilaire, qui ne sont pas utilisés parce qu'on doit faire des travaux majeurs à l'intérieur des logements. Donc, c'est des actions qu'on doit porter rapidement. Par contre, évidemment, comme bien d'autres choses, on a très peu de moyens pour pouvoir le faire. Donc, on a eu la responsabilité de la gérer, de l'entretenir, ces bâtiments-là, mais on n'a pas eu d'argent pour pouvoir le faire. Donc, quand on a des sous, bien ce n'est pas suffisant souvent pour remédier aux travaux qu'il y a à faire. Bref, de grands défis au niveau du logement social et abordable. La bonne nouvelle, c'est qu'on travaille en parallèle avec le regroupement, le développement social de la vallée du Richelieu, où il y a un projet actuellement. On s'est mis ensemble, encore une fois, les 13 municipalités de la MRC pour essayer de trouver une solution. Parce que des fois, il y a sur un territoire un terrain disponible, mais on n'a pas la capacité de faire lever un projet. Alors, on s'est dit, on va mutualiser nos efforts, puis on va mettre tout ce qu'on a en commun pour faire porter un projet. Là, on est en train d'évaluer un projet, par exemple, à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Vous allez me dire, ce n'est pas Belleuil. Par contre, les gens de Saint-Antoine, quand ils ne sont pas capables de trouver un logement, où ils s'en vont, bien ils s'en viennent ici à Belleuil. Donc, tout est dans tout. Les barrières politiques, c'est nous qui les avons créées, mais on vit ensemble dans un environnement, puis sur un territoire pas mal plus grand que Belleuil. Alors, on a décidé d'adresser le problème de fond des logements sociaux et abordables avec les collègues, avec les voisins, pour être capables de trouver des solutions à court, à moyen et à long terme. Évidemment, j'aimerais ça pouvoir vous dire qu'on peut acheter plein de terrains, puis en construire tout plein demain matin. Notre capacité d'agir n'est pas celle-là, malheureusement. Par contre, on travaille, encore une fois, en étroite collaboration avec les promoteurs qui ont des projets qui sont en train de voir le jour actuellement. Il y a encore des projets qui sont de nature confidentielle, mais on a des propositions de développement de bâtiments qui vont pouvoir accueillir des familles, des travailleurs étrangers avec des bâtiments à faible coût. Donc, on a bien hâte de pouvoir en faire une annonce officielle très rapidement, mais on cherche toujours des façons de faire. On a aussi un beau projet qu'on essaie de voir s'implanter à Belleuil ou ailleurs, mais pour les déficients intellectuels adultes, donc qui sont autonomes ou semi-autonomes, qui cherchent à avoir des logements aussi supervisés. Alors, c'est aussi une clientèle qu'il faut une clientèle, des citoyens qui n'ont pas accès à des logements adaptés à leurs besoins. Alors, tout ça est en réflexion. Vous n'entendez pas beaucoup parler parce que c'est un travail de fond et de longue haleine. Honnêtement, on entend parler de plusieurs millions qui sont disponibles à droite et à gauche. Dans les faits, on n'a pas de porteur de projet pour faire du développement dans ce sens-là. Donc, on est en train de mettre en place à échelle maison, maison étant la vallée du Richelieu, une façon de faire pour être capable d'avoir rapidement des nouveaux logements. C'est une longue réponse, hein? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le 15 minutes est temps passé. Oui? Bonjour. Donc, Audrey Guilker, je suis propriétaire de confusion locale qui est une entreprise sur Saint-Jean-Baptiste. Donc, le 101 Saint-Jean-Baptiste. Ma question parle beaucoup des taxes. Oui! Je reviens au niveau de la taxation. Je suis une entreprise qui est là depuis un an. Oui. Les taxes ont monté de 80 %. On parle de 80 %. C'est énorme. C'est du point de « Est-ce que je ferme mes portes? » Est-ce que c'est parce que c'est la valeur du bâtiment qui a augmenté énormément? J'ai fait l'analyse. J'attends le final. Mais on parle de 6 à 11 %. De plus que ce que vous payez avant qui était? Avant, j'avais 6 000. Je suis rendu à 11 000. OK. J'ai augmenté énorme. Ma question, c'est on fait quoi pour les entreprises comme moi qui viennent démarrer qui disent « Sinon, je ferme mes portes. » Mon but, c'est d'aider la communauté au niveau de la santé mentale, physique et émotionnelle. Oui, bien, on s'en était parlé par téléphone. Puis, en fait, je vous avais référé au niveau des finances pour voir ce qui était possible de faire pour justement voir s'il y avait une réévaluation possible de la valeur du bâtiment. Une fois que ça, c'est fait, bien, en fait, je vous inviterais vraiment à communiquer avec Mme Vallière qui va pouvoir vous mettre en contact avec l'équipe de développement économique. Moi, ce que je constate ce soir, c'est que deux en deux, vous êtes des entreprises installées depuis un an. Donc, il y a peut-être lieu de voir un programme de soutien au démarrage d'entreprise ou quelque chose. On pourrait voir aussi avec la MRC qu'est-ce qu'on a comme levier financier pour pouvoir soutenir nos entreprises locales. Mais bref, on ne veut pas vous laisser tomber, bien honnêtement. C'est assez… c'est surprenant, là, 80 %, parce que, comme je l'avais présenté à M. un peu plus tôt, en fait, au niveau de l'ajustement qu'on a fait, c'est l'équivalent de 8 à 10 % qu'on est venu augmenter au niveau commercial. Donc, de voir un aussi grand écart, c'est probablement parce qu'il y a eu un énorme écart au niveau de l'évaluation du bâtiment. Donc, il y aura lieu de voir, là, avec la direction générale puis l'administration, qu'est-ce qu'on est capable de faire, mais on souhaite pouvoir vous soutenir le mieux qu'on peut. Parce que c'est sûr que le deuxième étage était un appartement avant. OK. Que maintenant, c'est… Commercial. Exactement. Ça fait qu'il n'est pas assez de résidentiel à commercial, oui. C'est sûr. Mais, à 100 %, c'est presque impossible que je puisse survivre à… Bien oui, puis c'est vraiment surprenant comme chiffre, là. Comme on n'a pas les chiffres devant nous, là, bien évidemment, on va pouvoir évaluer tout ça, là. Mais je vous invite à laisser vos coordonnées à Mme Vallière également, puis on pourra faire un suivi, là, personnalisé avec vous. Parfait. Merci. Merci. Merci d'être venue. En ligne, oui? Oui. Une dernière question en ligne. Mme Cécile Poteau, de la rue Régis-Paneuf. Madame dit qu'étant nouvelle commerçante, je me pose quelques questions. Vous avez affirmé que le taux commercial était nettement inférieur aux autres villes de la région. Aujourd'hui, nous avons un taux plus élevé que nos villes voisines et un taux résidentiel plus bas. Le but de la ville est-il d'attirer uniquement des résidents et de repousser les commerçants aux villes avoisinantes? Comment voyez-vous le développement des commerces? Y a-t-il un plan? De plus, pourquoi avoir choisi une augmentation si drastique et ne pas avoir choisi des taux avec différents paliers selon l'évaluation du bâtiment? Encore une fois, nos villes voisines ont opté pour cette formule qui semble plus juste. En fait, on a fait les vérifications au niveau de nos experts des finances qui nous ont dit qu'on ne pouvait pas avoir de palier justement pour être capable de mieux répartir les taux de taxation. Alors, ce sera à vérifier s'il y a eu d'autres propositions qui ont été faites chez nos voisins dans les derniers mois. On pourra regarder qu'est-ce qui a été fait, puis voir si pour l'année à venir, on peut ajuster. Oui, il y a une intention de soutenir le développement économique, bien évidemment. Il y a une intention de soutenir nos entreprises sur le territoire, bien évidemment. Cette année était une année particulière. Honnêtement, si vous saviez le nombre de citoyens qui frappent aux portes des organismes communautaires et à notre porte à la municipalité disant qu'ils ne sont pas capables d'arriver, de manger trois repas par jour, qu'ils ne sont pas capables de subvenir aux besoins de base des enfants, des personnes âgées qui ne réussissent plus non plus à joindre les deux bouts, c'est d'une grande tristesse. Ce qu'on voyait, c'était une relance économique, puis je vous ramène à l'automne dernier. En fait, les chiffres étaient très positifs au niveau de la relance économique. On parlait d'une belle relance pour le commerce de détail, puis même l'industriel, on voyait des taux de 20 % de plus en termes de viabilité des entreprises. Donc, les chiffres étaient vraiment favorables, puis nous laissaient croire que cette proposition-là, qui était quand même audacieuse, était soutenable. L'idée étant d'être capable de mieux répartir notre assiette fiscale, évidemment. Il y a une grosse, grosse stratégie qu'il va falloir avoir derrière ça. Depuis huit mois, on n'avait plus personne au développement économique, donc on a embauché un conseiller au développement économique, qui va avoir le mandat, bien évidemment, de recalibrer, de revoir la trame commerciale industrielle, de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des programmes incitatifs pour soutenir nos entreprises, de quelle façon la Ville peut être proactive aussi pour pouvoir soutenir les entreprises. Bien évidemment, les entreprises font partie de la signature de notre Ville. Puis, loin de nous, l'idée de mettre des bâtons dans les roues des entreprises. Donc, voilà. La suite, eh bien, on va la voir venir avec la ressource qu'on a au niveau du développement économique. On a beaucoup d'attente et d'espoir chez cette personne. On veut remettre à en prendre la vivacité qu'on connaît, le dynamisme qu'on connaît de Belleuil au niveau de ses entreprises. Donc, c'est la suite qui s'en vient cette année. Donc, ça va pour ça. Je crois avoir fait le tour des questions et commentaires dans la salle. Donc, je passerai à la suite de l'ordre du jour. Donc, le livre d'or s'est signé en point 5. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et adopter l'ordre du jour de la séance de ce soir telle que présentée. Je propose d'adopter l'ordre du jour telle que présentée avec dispense de lecture. J'appuie. Je vous remercie. Point 7. Séance ordinaire du Conseil du 27 février 2023, donc l'adoption du procès verbal. Un proposeur? Oui. Je propose aussi d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 27 février 2023, tel que soumis avec dispense de lecture. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, consultation publique ce soir, au miracle, il n'y en a pas. Direction générale, il n'y en a pas non plus de points. On passe au point 8, Direction des ressources humaines et du développement organisationnel, donc un remplacement temporaire de congé de maternité. Une confirmation d'embauche, Mme Trudel. Oui. Alors, je propose d'embaucher Mme Anne Lalancette à titre de coordonnateur en environnement au sein de la Direction de l'urbanisme, à compter du 28 mars 2023, selon les termes et conditions prévues au protocole des conditions de travail du personnel d'encadrement, et c'est pour une durée approximative de 14 mois. J'appuie. Je vous remercie. Bienvenue, Mme Lalancette. Point 9, gros morceau dont je vous ai parlé d'entrée de jeu, la Convention collective 2022-2028. Donc, approbation et autorisation de signature, Mme Lavoie. Oui, avec plaisir. Donc, il y a effectivement une copie de cette entente qui est déposée. Vous pourrez la consulter. Alors, je propose d'approuver la Convention collective de travail négociée avec le Syndicat des employés municipaux de Belleuil, le SCFP local 4750, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2028. Je propose d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant, la directrice générale adjointe performance organisationnelle et directrice des finances, et la directrice des ressources humaines et du développement organisationnel à signer tout document à cet effet. Tout j'appuie. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Wow, c'est historique, ça, comme moment. Une belle Convention de 7 ans. Merci beaucoup. Direction de l'urbanisme, point 10, une demande de plan d'implantation d'intégration architecturale pour le 1066-1070, rue Richelieu, rénovation. Mme Lavoie, vous voulez faire la présentation? Oui, alors, il s'agit d'un bâtiment, d'une maison située à côté de la garderie Jujutec, donc l'ancien couvent de ça. CPE Jujou. CPE Jujou, excusez. Merci. Donc, je propose d'approuver aux conditions prévues à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme le plan d'implantation et d'intégration architecturale, le P2IR 2022-91-27, et d'autoriser la délivrance du permis de construction aux demandeurs. pour permettre de peindre le bâtiment en blanc et la toiture en gris, ainsi que l'ajout de volets aux fenêtres du rite-chaussée au 1066-1070, rue Richelieu, le dit projet respectant les objectifs et critères de la section 20 du chapitre 3 du règlement. Je vous le… je m'en dispense de le dire. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet, et ce, avant que les dix travaux n'aient débuté. J'appuie. Merci. Point 11. Une demande d'affichage dans le secteur, en fait, du Starbuck, au 650 rue Serge-Pépin, au coin d'Yvon-Lheureux. Donc, je vais laisser le soin à M. Dubreuil d'en faire la présentation. Oui, merci. Il s'agit de permettre l'installation de deux nouvelles enseignes pour l'entreprise Jacques-Cartier Pizza Incorporé. Alors, il est proposé d'approuver aux conditions prévues la recommandation, suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le plan d'implémentation et d'intégration architecturale, on parle du P2IA 2023-9008, et d'autoriser la délivrance du certificat d'autorisation au demandeur pour lui permettre l'installation des deux nouvelles enseignes rattachées au bâtiment situé au 650 de la rue Serge-Pépin. La suite, 161. Alors, le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet, et ce, avant que les dits travaux n'aient débuté. Alors, je le propose. J'appuie. Merci. Donc, c'est le local de l'ancien Chocolato, pour ceux qui voulaient se situer un peu avec le projet. Point 12 demande de nouvelles constructions pour approbation sur les rues Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu. M. Dubreuil? Oui. Alors, on continue avec quatre bâtiments principaux qui vont totaliser 88 logements et 10 commerces. On parle du Carré-Saint-Jean-Baptiste situé au 251 rue Saint-Jean-Baptiste et 212 au 232 rue Saint-Mathieu. Alors, je propose d'approuver aux conditions prévues, suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, ce P2IA 2023-9012. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet, et ce, avant que les dix travaux n'aient débuté. J'appuie. Merci. Donc, on nous informe que les travaux vont commencer en avril 2023 et c'est des travaux qui vont s'étirer sur 18 mois, donc jusqu'à l'automne 2024. Pardon? Je ne sais pas pourquoi j'avais le feeling qu'on s'en allait là. En point 13 maintenant pour le 547 rue Desforges, rénovation de façade pour approbation, M. Dubreuil. Tout à fait. Alors, on continue au 547 rue Desforges. Effectivement, on parle de l'entreprise immobilière Desforges qui souhaite remplacer des fenêtres sur la façade de son local. Donc, le remplacement de six fenêtres et d'une porte située au 547 rue Desforges. Alors, je propose d'approuver aux conditions prévues suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme ce P2IA 2023-9014. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toutes les modifications qui pourraient être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet et ce, avant que les dix travaux n'aient débuté. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Donc, pour ceux et celles qui se situent mal la rue Desforges, on est dans le parc industriel, donc juste à côté de Bonneville, il y a une petite rue microscopique qui s'appelle Desforges. On est là. En point 14, donc, c'est un projet de lotissement. La Ville a acquis certains lots qui étaient voisins de la halte des vapeurs, le nouveau parc qu'on retrouve sous le pont des trains. Et donc, on veut lotir dans un seul lot les terrains pour en faire qu'un. Alors, je vais demander à Mme Trudel de la présenter. Oui. Alors, ce projet est assujetti au règlement 1680-00-2012 et le comité consultatif d'urbanisme a étudié ce projet et recommande de l'approuver. Alors, c'est pour cette raison que je propose d'approuver aux conditions qui sont prévues à la recommandation 2023-03-27 du comité consultatif d'urbanisme, le P2IA 2023-9015, et d'autoriser la délivrance du permis pour lotir aux demandeurs pour permettre le remplacement. En fait, il y a quatre lots qui sont remplacés par deux lots, tous au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, le dit projet respectant les objectifs et critères de la section 20 du chapitre 3 du règlement, et le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA. Toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet, et ce, avant que les dix travaux n'aient débuté. Je propose. J'appuie. Merci. Passons au point 15, maintenant, l'adresse 376-80 rue Saint-Jean-Baptiste, pour une demande d'affichage, vos voisines en face, de consultants locaux. Je vais laisser le soin à Mme Lavoie de faire la présentation. Oui, alors, il s'agit des studios de danse Myrta 4 qui refont donc leur affichage. Alors, je propose d'approuver aux conditions prévues à la recommandation 2023-03-28 du comité consultatif d'urbanisme le plan d'implantation et d'intégration architecturale P2IA 2023-9016 et d'autoriser la délivrance du certificat d'autorisation aux demandeurs pour permettre le remplacement de deux enseignes rattachées au bâtiment principal, au 76-80 rue Saint-Jean-Baptiste, le dit projet respectant les objectifs et critères de la section 2 du chapitre 3 du règlement. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet, et ce, avant que les dix travaux n'aient débuté. J'appuie. Merci. Point 16, maintenant. Donc, on retourne sur la rue de l'industrie un peu plus bas dans un projet qui est en train de voir le jour pour un projet de lotissement. Donc, M. Dubreuil, vous en faites la présentation? Oui, bien sûr. On parle du secteur du faubourg Richelieu. Il s'agit de permettre le remplacement d'un lot par plusieurs lots consécutifs. Alors, dans une demande de P2IA, je propose d'approuver aux conditions prévues à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le P2IA 2023-9017, et d'autoriser la délivrance du permis de lotissement du demandeur pour permettre le remplacement du lot 6 490 879 par les lots se situant entre le 6 510 561 et 6 510 600. Le dit projet respectant les objectifs et critères de la section 12 du chapitre 3 du règlement 16 80 00 2012, le demandeur devrait respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet, et ce, avant que les dix travaux n'aient débuté. C'est comme une chanson, vous en parle? Je suis vous. On va vouloir le disque du P2IA. J'appuie. Merci. Projet 17, c'est vraiment intéressant. Vous savez comment est-ce que le conseil municipal est à la recherche d'idées novatrices au niveau du transport en commun, faciliter les déplacements sur le territoire. Et là, on a la chance de faire partie d'un projet pilote à implanter avec une nouvelle plateforme de technologie de covoiturage dynamique et d'autopartage. Donc, je vais laisser le soin encore à M. Dubreuil, qui chantait si bien le point d'avant, de nous en faire la présentation. Avec plaisir. Donc, toujours dans la même tonalité, je vais… en fait, on a besoin de déposer une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme au ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec. Donc, c'est un projet pilote pour réimplanter cette plateforme technologique. L'avantage, c'est que cette plateforme de covoiturage dynamique et d'autopartage permet de mettre en lien des conducteurs et des citoyens pédestres et en temps réel de pouvoir participer à un transport. Alors, pour faciliter les déplacements quotidiens et encourager les solutions alternatives à l'auto-solo. Je vous propose d'autoriser le dépôt de cette demande d'aide financière au ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec dans le cadre du volet 1, mobilité intégrée et connectée, du programme d'aide aux nouvelles mobilités et d'autoriser la coordonnatrice en environnement à signer tout document à cet effet. J'appuie. Merci. Point 18. Ensuite, l'installation d'une borne de station de lave-glace en libre-service qui verra le jour à Belleuil. Donc, contrat de prestation de service, approbation, autorisation de signature. Madame Lavoie? Oui, alors ça me fait plaisir aussi de présenter ce projet-là, donc qui va viser en fait à diminuer l'usage du plastique, donc à usage unique finalement, qui va permettre donc de remplir les bidons de lave-glace. En fait, la distation va être située dans le stationnement de Sainte-Maria-Goretti et donc devrait voir le jour d'ici dans trois mois, si j'ai bien compris. L'installation devrait être faite pour la fin du printemps. La fin du printemps. Alors, je vous invite vraiment donc dans trois mois à en faire l'usage abondamment. Alors, je propose d'approuver le contrat de prestation à intervenir entre la Ville de Belleuil et Cristal Innovation Incorporé pour l'installation d'un appareil de ravitaillement de liquide lave-glace disponible et accessible en tout temps et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant à signer tout document à cet effet. J'appuie. Merci. Une autre bonne nouvelle, donc des bornes électriques qui vont s'installer sur le territoire de Belleuil, M. Laze. Oui, alors, je vais proposer d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention à Hydro-Québec dans le cadre du programme circuit électrique. Également, je vais proposer d'autoriser la coordonnatrice à l'environnement à signer tout document à cet effet. J'appuie. Merci. Est-ce qu'on avait les lieux, en fait, des installations? C'est une question piège, hein? Bon, on y reviendra un peu plus tard, peut-être. Parfait. Donc, point neuf, maintenant, la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Donc, on avait fait une nouvelle politique de reconnaissance pour les organismes à bidon lucratif qui ont une mission urbanisme, environnement et développement économique. Alors, ce soir, on souhaite reconnaître un de ces organismes, M. Lepage. Oui, tel que mentionné, la Ville de Belleuil s'est dotée d'une politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, urbanisme, environnement et développement économique. La réception d'une demande de la part du Pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie pour être reconnu par la Ville. Considérant que cet organisme respecte les critères prévus dans la politique, je propose d'approuver le statut d'organisme reconnu par le Pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie. Je propose. J'appuie. Merci. Oui. Ça va? D'accord. Je suis désolé. Donc, c'est inscrit au compte-rendu, M. Tremblay. Point 21, parc naturel des 30 arpents, dont infrastructure et dénomination. Donc, où on a notre secteur culturel, il y a un parc à l'arrière qui est en train de se faire joli. Et il y a des dénominations qu'on souhaite donner à certains lieux de ce parc-là. Donc, on va pouvoir les appuyer ce soir. Mme Trudel, vous allez être meilleure que moi pour en faire la présentation, finalement. Merci. Alors, l'espace culturel Aurel-Dubois, en fait, derrière le centre culturel et du côté du boisé, qui se retrouve derrière ce qu'on appelle le pavillon Langteau, l'ancien bâtiment des Scouts. Donc, le boisé qui est là jusqu'au ruisseau appartient à la ville de Belleuil. Il y a des aménagements qui ont été faits. Donc, un trottoir sur bois pour pouvoir aller observer et pour pouvoir aussi se rendre jusqu'au ruisseau, aller à la pêche notamment. Et dans cet espace-là, il y a différentes aires qui ont été aménagées et qu'on souhaite nommer. Alors, pour cette raison-là, je propose de dénommer les infrastructures du parc naturel des 30 arpents de la façon suivante. Il y a un air de pique-nique que nous avons appelé placette de l'oasis urbain. Il y a une première plateforme que nous aimerions appeler placette du ruisseau. Une deuxième plateforme qui est la placette de la tortue peinte. C'est vraiment le nom de cette espèce-là. Alors, ça suscite la curiosité. C'est une des raisons pourquoi on l'a retenue. Et le quai, finalement, qu'on a choisi de nommer le quai du chevalier cuivré. Alors, je propose. Merci. C'était beaucoup plus clair que moi. Je vous remercie. J'appuie. Eh bien, bravo. Donc, direction des affaires juridiques, maintenant. Alors, là, on va voir une série de modifications. Oui? Mme Vallière? Est-ce que vous voulez les emplacements des bornes électriques? Ah! Pour la curiosité de tous, oui. Oui, donc, dans le stationnement de Maria Goretti, donc, au centre Maria Goretti. Il y en aura à l'Arena, la rue Comtois, Jean-Pierre Comtois. Il y en aura aussi sur Saint-Mathieu et la rue Ledoux, donc, adjacente par à l'arrière du centre culturel, là, aussi, là, donc, sur rue. C'est un programme d'aide financière pour des bornes qui devront, double, qui vont être sur rue. Donc, c'est les… il y en aura, donc, huit nouvelles. Je vous remercie pour les précisions. Donc, passons à notre point. Direction des affaires juridiques. Donc, en point 22, c'est la suite d'une proposition d'un avis de motion qui a été donné à la dernière séance. Je vais laisser M. Dubreuil en faire la présentation dans la zone I-901, donc, dans la zone industrielle. Exactement. Alors, c'est un règlement qui vient modifier le règlement de zonage, donc, suite à la publication d'un avis. Le 8 mars dernier, aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée à la Ville dans les délais prescrits. Alors, ce second projet du règlement consistait à ajouter une classe d'usage commerce de gros dans la zone industrielle. Alors, je propose d'adopter le règlement 16-67-113-2023, modifiant le règlement de zonage 16-67-00-2011, afin de modifier les usages permis dans la zone I-901. J'appuie. Merci. Les points 23 et 24 vont pouvoir être traités ensemble. Je vais laisser le soin à M. Robert de nous en faire la présentation. C'est concernant la zone C-909, donc, on est toujours dans le côté de la rue de l'industrie. Oui, avec plaisir. Donc, je propose d'adopter le projet de règlement 16-67-114-2023, modifiant le règlement de zonage 16-67-00-2011, afin de modifier les dispositions particulières applicables à la zone C-909. L'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement est fixé au 24 avril 2023 à 19h30 à la salle du conseil. Donc, je propose et je donne l'avis de motion. Merci. J'appuie. Vous allez pouvoir vous retenir pour l'appui la prochaine fois. Merci. Points 25 et 26, donc, on va commencer la série de modifications réglementaires concernant notre réglementation pour protéger les arbres. Alors, les points 25 et 26 vont pouvoir être traités également ensemble par M. Dubreuil. Avec grand plaisir. Alors, il est proposé d'adopter le projet de règlement 16-67-115-2023 qui vient modifier le règlement de zonage 16-67-00-2011. L'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement est fixé elle aussi au 24 avril 2023 à 19h30 ici-même. Alors, je propose d'adapter ce règlement et je donne l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Merci. J'en donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Passons au point 27 et… Oui. Oui. Ah, il y a un appui. Ah, bien, je m'excuse, M. Chabot. C'était mon erreur. Désolée. Merci. Donc, j'appuie pour le projet de règlement pour le point 25. Ah oui, parce que ce n'est pas la même chose pour les règlements touchant à l'urbanisme puis juridique. Merci, Mme Trudel. Ah, d'accord. On apprend encore à tous les jours, hein? Donc, on va être meilleur. Alors, donc, on a fait les 23 et 24. M. Chabot a appuyé. Merci. Les points 25 et 26 viennent d'être présentés. Et Mme Trudel vient d'appuyer. Merci. Merci. Passons au point 27 et 28, qu'on va également faire ensemble par M. Robert. Oui, bien sûr. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement 16-69-06-2023, modifiant le règlement de construction 16-69-00-2011. L'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement est fixé au 24 avril 2023 à 19h30 à la salle du conseil. Donc, je propose et je donne l'avis de motion. Je pense qu'il va falloir amener du popcorn le 24 avril, hein? Il va y avoir quelques consultations. J'appuie la proposition. Merci. Merci beaucoup. Passons au point 29, maintenant, par M. Lepage. Donc, c'est une modification de règlement, le 16-70-00-2011 sur les permis et certificats. Ce règlement, dans le fond, a pour objet d'exiger l'obtention d'un certificat d'autorisation afin de procéder à l'abattage, l'élagage et l'ététage de plus de 25 % des branches des arbres et d'exiger l'abattage et d'exiger l'obtention d'un certificat d'enregistrement pour toute personne et d'affection des travaux arboricoles pour le compte d'autrui. Donc, conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je dépose le projet de règlement 16-70-09-2023, modifiant le règlement 16-70-00-2011 sur les permis et certificats. Je donne également un avis de motion qu'un règlement ayant pour objet d'exiger l'obtention d'un certificat d'autorisation afin de procéder à l'abattage, l'élagage et l'ététage de plus de 25 % des branches d'un arbre et d'exiger l'obtention d'un certificat d'enregistrement pour toute personne effectuant des travaux arboricoles pour le compte d'autrui sera déposé pour adoption à une séance ultérieure. Merci. Point 30 maintenant. Donc, toujours avec les fameux règlements concernant la protection des arbres, il va y avoir la tarification des services municipaux qui vont être adaptés. Madame Lavoie? Oui. Alors, conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je dépose le projet de règlement 1692-22-2023 modifiant le règlement 1692-00-2014 concernant la tarification des services municipaux. Alors, je donne également un avis de motion qu'un règlement ayant pour objet de modifier, donc, le règlement 1692-00-2014 afin d'ajouter un tarif pour l'obtention d'un certificat d'enregistrement pour une personne effectuant des travaux arboricoles pour le compte d'autrui sera déposé pour adoption à une séance ultérieure. Merci. En point 31, donc, une autre modification de règlement, celle-ci pour établir un programme d'aide financière pour l'acquisition à la plantation d'arbres. M. Chabot? Alors, conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je dépose le projet du règlement modifiant le règlement 1739-00-2017 établissant un programme d'aide financière pour l'acquisition et la plantation d'arbres. Je donne également un avis de motion qu'un règlement ayant pour objet de modifier le règlement afin d'harmoniser les normes relatives à la plantation et à la localisation d'un arbre avec les dispositions du règlement de zonage sera déposé pour adoption à une séance ultérieure. Merci. En point 32 maintenant, donc, toujours dans les programmes d'aide financière, pour l'abattage de freine et de replantation, donc, une modification qui va être présentée par M. Laze. Oui, bien, alors, c'est une modification qui établit un programme d'aide financière pour l'abattage de freine et la replantation. Donc, conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je dépose le projet de règlement 1750-01-2023 modifiant le règlement 1750-00-2018 établissant un programme d'aide financière pour l'abattage de freine et la replantation. Je donne également un avis de motion qu'un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 1750-00-2018 afin d'harmoniser les normes relatives à la plantation et à la localisation d'un arbre avec les dispositions du règlement de saunage sera déposé pour adoption à une séance ultérieure. Donc, toutes ces propositions de modification entourant la protection des arbres sont évidemment disponibles sur notre site Internet, Mme Tremblay. Et la consultation publique aura lieu, en fait, à la prochaine séance du 24 avril pour l'ensemble des propositions de modification. Oui, exactement, pour les modifications réglementaires pour lesquelles on a annoncé la consultation publique parce que certaines sont susceptibles d'approbation au référendaire et d'autres non. Puis, effectivement, s'ils ne sont pas en ligne actuellement, on va s'assurer que les projets y figurent, mais ça devrait être le cas déjà actuellement. Plein de bonnes lectures à faire pour les citoyens. Merci. Merci. Passons au point 33. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est une modification réglementaire qui a été présentée à la dernière séance concernant certains pouvoirs, de délégation de pouvoirs au niveau du service du greffe et des ressources humaines. M. Dubreuil, vous en faites la présentation? Bien sûr. Alors, c'est, comme vous l'avez mentionné, une délégation de pouvoirs pour la directrice des ressources humaines. Et c'est concernant les règlements de contrôle de suivi budgétaire et la délégation de ces pouvoirs, justement. Alors, je propose d'adapter le règlement 17-5106-2023 qui vient modifier le 17-510-2018 et qui concerne les règlements et la délégation dont je viens de vous parler. Je propose. J'appuie. Merci. Point 34. Donc, c'est aussi la deuxième étape d'une modification réglementaire concernant la régie interne des comités et des commissions, donc l'ajout de deux comités qui a été présenté à la dernière séance. Mme Trudel? Effectivement. Donc, pour la mémoire de tout le monde, c'est pour le comité d'évaluation des œuvres d'art publiques et pour le conseil local du patrimoine. Je propose d'adopter le règlement 1770-08-2023 qui modifie le règlement 1770-00-2019 relatif à la régie interne des comités et des commissions. J'appuie. Merci. En point 35, c'est la modification d'un règlement dont je vous ai fait, en fait, que je vous ai présenté d'entrée de jeu concernant les bruits, la fin de semaine, les heures pour pouvoir tondre son gazon et les souffleurs à feuilles. Donc, je vais laisser le choix à Mme Trudel d'en faire la présentation. Alors, exactement. Pour les modifications nommées par la mairesse, conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je dépose le projet de règlement 1775-08-2023 qui modifie le règlement 1775-00-2020. Je donne également un avis de motion qu'un règlement ayant pour objet de modifier le règlement général afin de revoir certaines dispositions relatives, ça concerne autant l'aplantation des arbres, la propreté des terrains et de modifier les arbres pendant lesquels les travaux susceptibles de faire du bruit de façon à nuire la paix, à la tranquillité et au bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage sont interdits, sera déposé pour adoption à une séance ultérieure. Merci. Passons au point 36. Donc, une autre modification réglementaire établissant un programme d'aide financière intitulé « Un nouvel enfant, un arbre ». Donc, vous aurez découvert qu'on parle d'arbre encore ici. Mme Trudel? Oui, effectivement. Donc, conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je dépose le projet du règlement 1784-01-2023 qui modifie le règlement 1784-00-2021 qui établit un programme d'aide financière qui est intitulé « Un nouvel enfant, un arbre ». Je donne également un avis de motion pour qu'un règlement qui est pour objet d'élargir le pouvoir de vérification de la conformité de la plantation d'un arbre du fonctionnaire responsable qui sera déposé pour adoption à une séance ultérieure. Merci. Les points 37 et 38 concernent en fait l'action qu'on a portée au niveau de la citation des bâtiments patrimoniaux. Donc, on doit faire une modification réglementaire relative à la démolition d'immeubles. Donc, je laisse le soin à M. Lepage d'en faire la présentation. Donc, une modification pour le règlement 1785-00-2021 relative à la démolition d'immeubles. Alphonse Règlement a pour objet d'apporter des précisions sur les immeubles assujettis au règlement 1785-00-2021 et ce, suite à l'entrée en vigueur du règlement 1792-00-2022 relatif à la citation des immeubles patrimoniaux. Donc, je propose d'adopter le règlement 1785-01-2023, modifiant le règlement 1785-00-2021 relatif à la démolition d'immeubles. Je propose. J'appuie. Merci. Point 39. Un contrat de surveillance dans les parcs municipaux, donc, de… 38. 38. J'ai sauté 38, hein? Oui. C'est pour ça qu'il était entouré. Donc, 38. Je reviens à 38. Donc, établissant un programme d'aide technique concernant les immeubles patrimoniaux cités. M. Lepage? Oui. Ce règlement vise à offrir des services professionnels relatifs à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques architecturales d'un immeuble patrimonial cité en accordant une aide technique à un propriétaire d'un tel immeuble, le tout conditionnellement au respect des conditions d'admissibilité prévues au présent règlement. Donc, je propose d'adopter le règlement 1796-00-2023, établissant un programme d'aide technique concernant les immeubles patrimoniaux cités. J'appuie. Merci. Point 39 pour vrai. Donc, le contrat de surveillance dans les parcs municipaux et autres endroits accessibles au public, application de règlements municipaux, nomination de personnes autorisées. M. Lepage? Donc, on parle d'un contrat qui a été octroyé à la firme Groupe d'intervention Perfection pour la surveillance dans les parcs municipaux et autres endroits accessibles au public dans la Ville de Belleuil. Dans le cadre de ce contrat, le personnel de la firme Groupe d'intervention Perfection pourrait être appelé à émettre des constats d'infraction en vertu de nos règlements municipaux. Donc, je propose de nommer les employés de la firme Groupe d'intervention Perfection à titre de personne légalement autorisée pour l'application de dispositions du règlement général et du règlement de circulation et stationnement de la Ville de Belleuil. Je puis. Merci. En point 40, maintenant, l'entente relative au maintien de la Régie intermunicipale de la police Richelieu-Saint-Laurent. Mme Lavoie? Oui. Alors, je propose de confirmer l'adhésion de la Ville de Belleuil à la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le greffière adjoint à signer tout document. C'était fait. De transmettre une copie de la présente résolution à la RIP-RSL et à la Régie intermunicipale de police... En tout cas, je pense. ... et à la ministre des Affaires municipales et de l'habitation. J'appuie. Vous appuyez quoi? Non, c'est pas vrai. Parfait. Point 41, maintenant, la mise en valeur d'une œuvre d'art pour le projet Animalis Incantus. C'est une entente approbation, autorisation de signature. Mme Lavoie? Oui, alors, il s'agit, en fait, de l'œuvre, donc, qui est située sur le bord de Richelieu, qui porte le titre « Le harfan des neiges » et qui fait partie du bestiaire de la route touristique de Richelieu. Alors, en fait, c'est pour répondre à la demande de la MRC qui souhaite contribuer à la mise en place de projets culturels régionaux et de mettre en valeur cette œuvre d'art particulièrement. Alors, je propose d'approuver l'entente de mise en valeur d'une œuvre d'art projet Animalis Incantus à intervenir entre la Ville de Belleuil, le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, l'artiste André Michel et la MRC de la Vallée du Richelieu, et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le greffier adjoint à signer tout document à cet effet. J'appuie. Merci. Une demande de la MRC d'utiliser des données du rôle d'évaluation foncière pour notre Régie de services incendies. Plus de détails avec M. Le Breuil. Alors, effectivement, la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-Richelieu souhaite bénéficier du service de géomatique de la MRC-VA, donc la municipalité régionale de comté. Ces villes et municipalités membres fournissent des renseignements de nature sur le rôle d'évaluation foncière et la Régie intermunicipale de sécurité souhaite bénéficier de ce service de géomatique. Alors, je propose d'autoriser, sous réserve de l'article 67, qui bien sûr protège l'accès aux documents des organismes publics et la protection de nos renseignements personnels, donc sous réserve de la loi 67, je propose d'autoriser la MRC-VA à utiliser les renseignements qui proviennent du rôle d'évaluation foncière de la Ville de Belleuil afin que la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-Richelieu puisse bénéficier de ce service de géomatique offert par la municipalité régionale de la Vallée-Richelieu. Je propose. J'appuie. Merci. Merci. Passons à la direction des finances maintenant. Point 43 pour la réallocation de fonds pour projets en cours. Approbation, M. Lepage. Oui. Donc, c'est les demandes de réallocation de fonds de projets en cours des différentes directions de la Ville pour la période du 9 février au 15 mars 2023. Ces demandes établies par les règles 1751-00-2018 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire à la délégation de certains pouvoirs du conseil municipal. considérant que la demande de réallocation de fonds de projets en cours doit être en tout temps approuvée par le conseil. Je propose d'approuver la réallocation des fonds de projets en cours pour la période du 9 février au 15 mars 2023 au montant total de 61 000 $ tel que présenté sur la liste 6 juin en annexe. J'appuie. Merci. Point 44. Donc, c'est les travaux de scellement de fissures. Ça sort le printemps. Octroi de contrat. J'y arrive. Oui. Donc, c'est une demande de prix qui a été réalisée auprès de quatre fournisseurs pour des travaux de scellement de fissures. C'est le projet 2023-05. On a eu deux réponses qui ont été reçues, dont ligne MASCA. Et scellement JF, incorporé. Considérant que le présent contrat est basé sur des prises unitaires en fonction de la qualité estimée, je propose d'octroyer un contrat pour les travaux de scellement de fissures au plus bas soumissionnaire conforme, soit ligne MASCA, sur la base des prix unitaires apparaissant au bordereau du prix daté du 21 février 2023, pour une période d'un an, soit du 1er mai 2023 au 30 à Ville 2024, avec possibilité de reconduction pour un montant total estimé de 18 384,50 taxes incluses par année. La valeur totale du contrat pour une période de trois ans est estimée à 55 153,50 taxes incluses. J'appuie. Aviez-vous terminé, M. Lapache? J'ai fini. Oui? D'accord. Point 45. Donc, le rehaussement des licences pour le logiciel B-Connect, M. Dubreuil. Oui, effectivement, on parle d'un octroi de contrat. La Ville de Belle utilise un système de billetterie interne, le logiciel C2 Atom sur site. Le rehaussement de ce contrat-là, on a reçu une proposition pour passer en mode S.A.S. Alors, c'est ce qu'on appelle le Software as a Service. C'est un logiciel en tant que service qui est offert. Donc, c'est hébergé dans le nuage. Donc, l'octroi de contrat qui est proposé pour les licences C2 Atom, le logiciel B-Connect, il est proposé d'octroyer ce contrat à l'entreprise C2 Innovation pour une période de trois ans, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2026, pour un montant total de 41 772 $ et 78 sous, taxes incluses. Je propose. J'appuie. Merci. Passons au point 46 pour le parc de l'École Saint-Mathieu. Donc, fourniture et installation d'un module de jeu. M. Chabot? Oui. Considérant qu'un appel d'offres public a été réalisé pour la fourniture et l'installation d'un module de jeu pour le parc de l'École Saint-Mathieu, considérant que quatre soumissions ont été reçues, considérant que pour cet appel d'offres, un système de pondération et d'évaluation des offres a été utilisé selon les critères d'évaluation approuvés par le Conseil municipal, considérant qu'un comité de sélection a procédé à l'évaluation et à la pondération de ces soumissions et que les résultats sont les suivants. Tessier, récréo, parc incorporé, ces places au premier rang, équipement récréatif Jean-Bert en deuxième rang, les industries Cimexico au troisième rang et construction NCP au quatrième rang. En conséquent, je propose d'octroyer un contrat pour la fourniture et l'installation d'un module de jeu pour le parc de l'École Saint-Mathieu ou soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage, soit Tessier, récréo, parc incorporé, sur la base du prix forfaitaire apparaissant au bord d'euro de prix daté du 21 février 2023, pour un montant total estimé de 218 319 $ et 23 sous, taxe incluse. Je propose. J'appuie. Merci. Point 47, donc octroi de contrat pour la fourniture et livraison de terre. Madame Lavoie? Madame la mairesse? Oui, Madame la mairesse. Je te retire de ce point, puisqu'il y a un contrat qui va être donné à un membre de ma famille. Merci. Donc, Madame Lavoie, vous pouvez en faire la présentation? Alors, il y a donc une demande de prix qui a été réalisée auprès de quatre fournisseurs pour la fourniture et la livraison de terre. Alors, il y a trois réponses qui ont été reçues et je propose d'octroyer des contrats pour la fourniture et la livraison de terre aux plus bas soumissionnaires conformes, soit J.P. Trudeau et fils limité pour la terre à potager et la terre mélangée au montant de 23 454 $ 90 sous, taxe incluse. Savaria matériaux matériaux paysagers limité pour le compost au montant de 11 024 $ 35 sous, taxe incluse. Patrick Archambault, transports incorporés pour la terre, 60 40 au montant de 6 070 $ 68 sous, taxe incluse. Sur la base des prix unitaires apparaissant sur les bordereaux de prix datés du 24 février 2023, du 3 mars 2023 et du 6 mars 2023 pour un montant total estimé de 40 549 $ 93 sous, taxe incluse. J'appuie. Merci. Point 48. C'est un regroupement d'achats avec l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sels de déglaçage des chaussées. Sels de déglaçage des chaussées. Madame Lavoie, êtes-vous meilleure que moi là-dessus? Allez-y. Donc, il s'agit d'un regroupement d'achats. Alors, c'est toujours intéressant. On sauve évidemment dans ce type de processus en principe. Alors, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long. Que la Ville de Belleuil confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achats gérée par l'UMQ, donc l'Union des municipalités du Québec, pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2027, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2026-2027. Que pour se retirer de ce programme d'achats regroupés, la Ville de Belleuil devra faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet, et ce, au moins 30 jours avant la date de publication de l'appel d'offres annuels. Que la Ville de Belleuil confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, des documents d'appel d'offres pour adjuger des contrats d'achats regroupés pour, donc, la salle de déglaçage nécessaire aux activités de la Ville de Belleuil pour les hivers 2023-2024 à 2026-2027, inclusivement. Que la Ville de Belleuil confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées et l'adjudication des contrats, que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Belleuil s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Belleuil s'engage à lui fournir les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant, lorsque demandé, le formulaire d'adhésion à la date fixée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Merci, M. Robert. Donc, passons au point 49 maintenant, qui est le programme de la taxe sur l'essence. Donc, on participe évidemment à un programme qui nous permet de faire des bons gains, d'avoir des bonnes subventions grâce à la taxe sur l'essence. Et on doit approuver et déposer une programmation partielle. Donc, c'est la programmation partielle 2 qu'on va approuver ce soir avec M. Lepage. Donc, c'est ça. La Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. En fait, considérant que la Ville doit respecter les modalités du guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je propose que la Ville de Belleuil s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leur ministre, haut fonctionnaire, employé et mandataire de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens et pertes, de biens attribuables à un acte délibéré ou néglige découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financier obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'habitation, de la programmation des travaux et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'habitation. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposée pour l'ensemble des cinq années du programme. Que la Ville s'engage à informer la MAMH de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Et que la Ville atteste que la présente résolution, que la programmation des travaux comporte des coûts réalisés, véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Je propose. J'appuie. Merci. Point 50. Hein? Petite gorgée d'eau, quelque chose? Je voudrais avoir comme de la musique d'ambiance en arrière dans des longs comme ça. Bon, on est un peu cabotin, on revient au décorum, mais je vous remercie. En point 50, on est à la direction des loisirs, cultures et vies communautaires. Donc, c'est sur la démolition et la reconstruction du projet du chalet du parc Alfred Nelson, qui est juste ici de l'autre côté de la rue, sur la rue RTL. Donc, il y a une demande de prolongation d'entente. On a une bonne subvention qui vient avec ce projet-là. Donc, on fait une modification à l'entente de Mme Trudel. Effectivement, donc, étant donné qu'on ne pourra pas compléter les travaux à la date demandée, le 31 mars 2023, et qu'on ne veut pas perdre cette importante subvention-là, il y a eu une modification dans l'entente. Donc, l'obligation était de réaliser le projet au plus tard, le 31 mars 2023. La Ville de Belleuil a demandé de repousser la date d'un an, en fait, au 31 mars 2024. Et la réponse a été positive de l'Agence de développement économique du Canada. On est bien contents. Alors, pour cette raison, je propose d'approuver la modification à l'entente avec Développement économique Canada. C'est le projet avec beaucoup de chiffres. Selon le Programme de développement économique du Québec, le Fonds canadien de revitalisation des communautés et d'autoriser la directrice générale à signer tout document à cet effet. J'appuie. Merci. En point 51, c'est la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes avec une mission Loisirs, culture et vie communautaire. Donc, on reconnaît ce soir un nouvel organisme, Mme Trudel. Effectivement, la Ville de Belleuil s'est dotée d'une politique de reconnaissance et de soutien des organismes. Alors, à la réception d'une demande de la part de l'organisme Outre-Mangeurs-Anonymes pour être reconnu par la Ville, je propose d'approuver le statut d'organisme reconnu pour les Outre-Mangeurs-Anonymes. J'appuie. Merci. En point 52, c'est l'entente pour l'année 2023 pour la tenue d'activité des coquets et à l'utilisation d'une partie du parc Alfred-Nelson, autorisation et approbation. M. Lepage. Oui. Dans le fond, on avait eu une entente qui était intervenue pour les années 2021-2022 entre la Ville et le décorqué, l'échappé Belleuil Inc. Belleuil souhaite avoir encore cette activité-là en 2023. Donc, je propose d'approuver l'entente relative à la tenue de l'activité des coquets et à l'utilisation d'une partie du parc Alfred-Nelson à cette fin, à intervenir entre la Ville de Belleuil et des coquets, l'échappé Belleuil Inc. et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant ou la greffière ou le greffier adjoint à signer tout document à cet effet. J'appuie. Merci. Passons aux correspondances et documents déposés maintenant. Point 53, donc la liste des documents déposés est la suivante. A, la liste des déboursés pour la période du 23 février au 23 mars devient publique. Au point B, direction de l'urbanisme, rapport des permis et certificats de construction. Mme Trudel? Oui, certainement. Pour le mois de février, il y a eu 13 permis de construction qui ont été émis. Ça totalise 25 depuis le début de l'année. La valeur des travaux pour février de 531 678 pour un total de 1 218 397. Pour les certificats d'autorisation, c'est 7 certificats qui ont été émis. Le cumulatif est de 9. La valeur 12 500 pour un cumulatif de 12 500. Merci. En point C, vous allez retrouver le dépôt du rapport annuel pour l'année 2022. J'invite tous les citoyens à prendre le temps d'y jeter un coup d'œil. Je trouve que c'est un document qui est vraiment bien fait, qui vulgarise, met beaucoup de statistiques, met en image, en fait, le travail de l'administration de la Ville de Belleuil. Donc, ça mérite un beau regard. Je félicite toute l'équipe administrative qui a mené à terme ce projet. Merci. Et au point D, la trésorière d'élection dépose son rapport d'activité pour l'année 2022, qui est rendu public. En point 54, nous avons les activités de financement d'organismes à but non lucratif et la participation et des subventions. Donc, je vais laisser soin à M. Dubreuil d'en faire la présentation. Avec plaisir. Alors, je vous propose d'autoriser le versement des subventions suivantes pour un total de 1860 $. Alors, on propose 500 $ pour Ringuette Vallée du Richelieu, 4 participations aux Jeux du Québec. Un 460 $ pour la Société d'histoire et de généalogie du Belleuil de Mont-Saint-Hila, qui se sont inscrits au livre d'or de la ville ce soir. Un 250 $ pour Ringuette Junior AA Rive-Sud, une participation aux championnats canadiens. 400 $ pour l'atelier libre de peinture de Belleuil et un 250 $ pour la Fédération québécoise de handball olympique, une participation aux championnats nationals américains. Alors, je propose. J'appuie. Merci. En point 55, Mme Lavoie va nous présenter la semaine de l'action bénévole. Oui, alors, ça me fait vraiment plaisir, en fait, de souligner le travail des bénévoles et de leur rendre honneur ce soir. Alors, je propose de proclamer la semaine du 16 au 22 avril 2023, semaine de l'action bénévole, dont le thème sera « Bénévolons à l'unisson ». Et ce, afin de promouvoir le bénévolat et de remercier les bénévoles qui oeuvrent dans la région. J'appuie. Merci. J'invite encore une fois tous les citoyens qui ont envie de donner du temps et un peu d'eux-mêmes à rejoindre, à contacter la direction du service des loisirs et de la vie communautaire à la Ville pour pouvoir vous diriger vers les organismes qui sont à la recherche de bénévoles où vous pourriez vous donner un petit coup de main à travers la communauté. Donc, voilà. En point 56, donc, la proclamation de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Je vais laisser le soin à M. Lasse d'en faire la présentation. Oui. La Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Il est nécessaire d'en faire plus. Je l'appuie. Je vous remercie. Donc, on a épuré les points à l'ordre du jour. À varia, on n'a pas de points à ajouter. Donc, on serait rendu au point 58, qui est la période d'intervention de chacun des membres du conseil. Donc, à Tour de Ronde, vous allez avoir les nouvelles des districts par nos conseillers. Donc, je vais y aller dans l'ordre des districts. Madame Aline est absente. On va passer le district 1. J'irai au district 2. Merci. Bien, avec une semaine maintenant que nous sommes les deux pieds dans le printemps, il y a de plus en plus de parcs, en fait, d'installations sportives qui sont maintenant accessibles pour la belle saison. Alors, la piste d'athlétisme, le skatepark, entre autres. Donc, je vous invite à y participer. Et aussi, bien, on ne peut pas passer à côté de l'idée d'aller se sucrer le bec. Donc, c'est le temps des sucres. Donc, profitez-en. Amusez-vous. Merci. District 3. Oui, alors, dans le même sens que ma collègue, Madame Trudel, j'invite les citoyens du district 3 à profiter du printemps qui est en train de prendre sa place. Et puis, de prendre l'air, d'aller prendre des marches et de vous faire voir dans notre district. Oui, vous partagez un beau milieu avec le golfe, le beau 5 kilomètres à faire autour du golfe. Merci. District 4. Alors, dans le même ordre d'idée, je souhaite à tous les citoyens de l'œil un beau printemps et des bons repas en famille lors de l'on fait de semaine de Pâques qui s'en vient. Merci. Puis, le 5. Oui, alors, j'aimerais en fait aussi souhaiter un bon congé de Pâques à tous et de beaux moments chaleureux en famille. Et donc, printemps vient avec ménage du printemps. Alors, j'aimerais simplement en fait inviter les gens qui font du ménage et qui sortent parfois des meubles, des objets, des vêtements, de la maison à revaloriser ces objets. Donc, il y a plusieurs organismes sur le territoire, dont en fait le fringue. La boutique aux fringues pour les vêtements. La boutique aux fringues pour les vêtements. Il y a pour une deuxième vie aussi sur Yvon l'heureux. Il y a bien sûr meublé tout. Donc, pour les meubles, les disques, les livres, en fait, on peut tout donner à meubler tout. Et aussi, donc, il y a même un service de livraison, un service de cueillette. Et vous avez aussi le câble, justement, à Saint-Hilaire. Alors, vous avez beaucoup d'endroits possibles pour aller porter vos objets, pour les revaloriser. Et bien sûr, donc, quand c'est le moment de jeter, eh bien, vous avez toujours, donc, l'option d'aller, d'appeler, en fait, pour réserver, en fait, la cueillette. C'est ça. Donc, un appel à la MRC, bien sûr, c'est ça? Oui, il y a un petit formulaire à remplir pour s'inscrire pour les cueillettes, oui. Excellent. Alors, bon printemps à tous. Merci. Bon. Moi, je vais souligner, dans le fond, le 6 avril, la Journée mondiale du sport pour le développement et surtout pour la paix. J'inviterai aussi, le 22 avril, dans le fond, nos adolescents à participer à l'activité qui s'appelle Ado Skate Jam, qui va avoir lieu à l'espace Cédric Jones, à la Polybelle, dans le fond. Je vous invite à participer. Il va y avoir des prix de présence, ça fait qu'on vous invite à venir vous montrer vos prouesses, tout ça. Il va y avoir de l'animation, ça fait que c'est un beau moyen de faire du sport tout en ayant du plaisir avec les amis. Merci. District 7. Oui. Donc, bon printemps à tous les citoyennes et citoyens du district numéro 7 des Beaux. Et j'en profite pour vous, en fait, vous parler du nouveau service 311 qui est maintenant offert à tous les citoyennes et citoyens de la Ville de Belleuil. Donc, depuis le 15 mars, le service est en fonction pour répondre à toutes vos questions, 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures, incluant les jours fériés. Donc, je vous invite à utiliser le service. Il faut absolument être dans la Ville de Belleuil lorsque vous utilisez le service à partir d'un cellulaire pour que l'appel soit réacheminé. Donc, voilà. Bon printemps. Merci. C'est un bon détail, ça, en fait, parce que le service 311, on le retrouve dans plusieurs communautés. Puis donc, si vous êtes à Longueuil, bien, vous risquez de tomber sur le service 311 de Longueuil. Donc, c'est géolocalisé. Alors, voilà. Il faut être sur le territoire. Merci. M. Dubreuil, district 8. Oui, bien, j'inviterai les citoyens, comme vous l'avez fait, en ouverture district 8, mais de l'ensemble de la Ville de Belleuil, ainsi que tous les conseillers ici présents, à bénévoler à l'Unisson lors de la journée du ramassage de déchets qui aura lieu le 22 avril dans le district 7 de mon collègue ici présent. Alors, le but, toujours ramasser des déchets qui traînent. Et nous avons la mission Milton qui va nous accompagner, qui va documenter le processus. Alors, tout sera disponible sur la page Facebook et le site Internet de la Ville. Alors, bon printemps et joignez-vous à nous pour ce beau ramassage. Merci. Merci beaucoup. Je profiterai peut-être du tour de table des conseillers pour vous parler aussi d'un projet qui vient de la MRC, un projet culturel de la MRC qui est la chasse aux œuvres d'art. Donc, le 31 mars prochain, sur le territoire, mais sur l'ensemble du territoire des 13 municipalités de la MRC, il va y avoir 100 œuvres d'art qui vont être cachées. Donc, les indices pour les trouver se retrouvent sur le site Internet de la MRC. Et, bien, c'est premier arrivé, premier qui trouve, repart avec une belle œuvre d'art. Donc, c'est 16 artistes de la région qui ont créé collectivement ces œuvres d'art-là. Ils sont fabuleux. C'est vraiment extraordinaire. En fait, j'hésitais à vous donner l'information ou à la garder pour moi. Mais évidemment, c'est à partager. Donc, je vous souhaite une belle chasse aux œuvres d'art. Honnêtement, c'est un magnifique projet. Toutes les informations se retrouvent sur la page principale de la MRC VR. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui donne… c'est ce qui met fin à la période d'intervention. Nous sommes rendus à la période de questions en point 59. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Non. Mme Valère, est-ce qu'en ligne, nous avons des questions? Aucune question en ligne. Bon. Nous avons de la musique qui vient d'où? Ah! Bon. Je vais aller se coucher. Comme il n'y a aucune question, je serai rendue au point 60 pour la clôture de la séance. Un proposeur et un appuyer, s'il vous plaît. Je propose la clôture de la séance. Et j'appuie. Merci beaucoup. Donc, à 9h25, la clôture de la séance. Je vous remercie. Je vous souhaite un magnifique mois. Et on se retrouve le 24 avril avec plein de consultations publiques. Merci beaucoup. Merci.